L'affirmation que je vous propose de débattre suivante Tracter et coller, bof efficace Tracter et coller, pas très efficace non, bof efficace Donc ici, vous êtes d'accord Ici, vous êtes pas d'accord Non, il y a juste deux camps Voilà, donc je répète Tracter et coller, bof efficace Ouais, pas très efficace Donc si vous êtes de ce côté, c'est que vous êtes d'accord avec ça J'ai dit, polémique limite malhonnête, j'ai dit Voilà, donc ici, vous êtes d'accord avec l'affirmation Tracter et coller, bof efficace Ouais, ouais Et vous, vous êtes pas d'accord C'est bon ? Ouais, vous êtes pas d'accord avec ça On prend deux minutes, maintenant, vous mettez par groupe de deux, trois Pour préparer des arguments pour essayer de convaincre ceux d'entre eux Pourquoi vous vous êtes mis de ce côté ? Allez, deux minutes, entre vous Et après, on passe au débat Moi, j'ai mis trois questions en l'ue, là-dedans Donc l'idée du débat mouvant C'est donc, comme je disais Je vais donner la parole tant à une personne d'un groupe Tant à une personne de l'autre groupe L'idée, c'est de faire des prises de parole courtes Une minute Un argument massue pour essayer de faire venir les gens à ce camp Comme je vous disais, vous pouvez bouger à n'importe quel moment Et la tradition veut qu'on commence par le groupe des moins nombreux Pour la première prise Donc je pense que c'est le groupe des d'accords On va prendre une première prise de parole ici Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer Allez, derrière On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord ? On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord ? Voilà Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas assez efficace Allez, on s'écoute Oui, alors bon, le factage, l'affichage, c'est d'une efficacité très relative C'est faible, effectivement, mais nécessaire néanmoins En fonction surtout de l'acharnement Non, non Nécessaire Nécessaire Nécessaire, c'est-à-dire C'est-à-dire indispensable En particulier quand on a affaire, comme on l'a eu dans le Nord-Gironde A la candidature de Diaz Qui était omniprésente, qu'on voyait partout Sous le Nord-Gironde Et Regardez une visibilité Il est absolument indispensable de coller Ce que nous avons fait, d'ailleurs On va dire que ça compte pas On va quand même prendre une première Moi pour avoir tracté et boité pendant des années carrées Je peux dire simplement qu'à une époque, quand on tractait sur les marchés et autres On arrivait à pouvoir discuter avec les gens et en accrocher Et donc à partir de là, on discutait Donc ça c'était quelque chose qui pour moi était relativement positif Au jour d'aujourd'hui Au vu de... Oui je fais exprès de dire au jour d'aujourd'hui J'adore cette question Qui est complètement horrible Et je l'adore On a des pubs tout azimuts Partout On est envahis On en a plein à la casquette Et des discours sur les pubs Et des têtes, des machins, des images Sur les pubs Donc Quand on arrive, nous Sur le marché pour tracter Et bien on participe également A un peu plus de pubs Et Deuxième argument Politiquement Dès que tu parles Un temps soit peu Moi je parle jamais politique Je parle programme Déjà Première chose Mais si tu utilises à un moment ou à un autre le terme politique Les gens ils se cassent Ils se cassent Parce que Plus personne n'a confiance en quoi que ce soit Parce qu'on n'a pas affaire à des politiques On n'a affaire qu'à des politiciens Et des salauds Donc Obligatoirement Voilà Donc Pour moi Tracter Ou Diffuser aujourd'hui Et bien C'est beaucoup d'énergie Pour pas grand chose Bravo 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 Oui moi je pense que quand on parle d'efficacité Il convient de définir en amont De quelle efficacité on parle Parce qu'effectivement Il peut y avoir des efficacités Non L'efficacité électorale C'en est une Mais l'efficacité Elle peut aussi avoir des vocations Internes Moi j'ai toujours prouvé que c'était très important Les moments de collage et de tractage Pour la formation Pour la transmission de valeurs Pour la mémoire de l'organisation Ce sont des moments privilégiés absolument nécessaires Fondamentaux Qui permettent à une organisation de se construire Je suis tout à fait d'accord à cet argument Non 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 Mais il y a un mais Très important C'est que ce qui se passe C'est ce qui se passe après En amont C'est très important Donc c'est vrai que c'est pas inefficace L'affichage Le tractage C'est pas inutile Ça je veux dire Mais En temps d'efficacité C'est pas très Très positif L'efficacité Déjà c'est pas la même chose Tracter et coller C'est pas Voilà Coller C'est une démarche qui permet On est dans une société d'images Donc même si D'abord on fait des belles affiches Il y a des gens qui se cassent la tête aussi Pour réfléchir à des slogans Etc Et faut pas sous-estimer l'impact visuel Que ça peut avoir Même quand on passe en bagnole Etc C'est une présence dans le paysage Et ça je pense que c'est le sous-estimer Donc c'est vrai que c'est un côté travail de fourmi C'est un petit peu les anonymes On va coller On va tracter Et puis Mais moi je pense que c'est très important Et tracter c'est pareil C'est vrai qu'on n'est pas dans une génération Où les gens lisent beaucoup Ils sont beaucoup plus sur le Donc le tract C'est un rapport différent Par contre C'est un prétexte super pour parler aux gens Et après Et après en fonction de ce qu'on dit aux gens Et moi j'ai envie de parler politique aux gens en fait Moi précisément J'ai envie qu'ils me disent Moi la politique Tous pareil J'ai envie qu'on ait cette conversation Parce que je pense précisément Que quand ils se réapproprieront la politique Et qu'ils en feront autre chose que de la politicienne Là justement Et moi j'aurais fait mon boulot Avec un tract Qu'ils garderont peut-être Parce que j'ai discuté avec eux Mais en tout cas C'est cette interaction qui est importante Grâce au tract Oui mais du coup L'argument que tu as donné Il n'est pas vraiment recevable Parce qu'on a quand même Beaucoup plus de contacts On a quand même beaucoup plus de contacts Humains Quand on va faire du porte-à-porte Que quand on donne un tract Sur un tract La personne qui vient de ça Non mais Je ne me fais pas couper moi Excusez-moi Non mais La question c'est que Si on veut du contact humain Avec les gens Le mieux c'est le porte-à-porte On ne dit pas que c'est inutile On ne dit pas que c'est inutile On dit que si Le but c'est de vouloir faire Ramener des gens Qui sont dégoûtés par la politique Il faut faire du porte-à-porte Quand ils vont voir la tête De Jean-Luc Mélenchon sur le tract Ils vont se dire Ah mais je le connais lui Il est comme les autres Ils vont le froisser Allez on essaye de ne pas se répondre En fait le tract C'est juste un outil Pour aller faire du porte-à-porte Ah t'es d'accord avec nous ? Viens avec nous Waouh ! 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 Un peu dans le même sens Que ce que disait La dame qui m'a précédé Mais je dirais Je vais peut-être faire La centriste du lot Je dirais que c'est peut-être Nécessaire Mais c'est pas suffisant Le tractage et l'affichage C'est-à-dire qu'il en faut un peu Forcément il faut des bases visuelles Je pense effectivement c'est nécessaire Mais il faut plus C'est pour ça que je me sens complètement inutile De n'avoir fait que tracter jusqu'à maintenant Alors au sujet de l'efficacité de l'affichage Moi j'ai fait des expériences assez précises Pour savoir si c'était efficace ou pas Puisque je travaille dans l'affichage Depuis presque 70 ans maintenant Donc par exemple pour les deux dernières élections J'ai pris deux Je colle beaucoup d'affiches Je mets ça en scène etc Et j'en fabrique moi-même Et pour savoir si c'est efficace ou pas Aux dernières élections législatives J'avais pris un bled De 100 habitants Je me suis dit là le calcul sera vite fait Et puis je vais faire un affichage spécifique C'est-à-dire je parlais du nom du bled Et c'était un bled qui est traditionnellement de droite Et qui avait voté à 55% pour Christophe Miqueux Candidat de la force insoumise Avec un affichage spécialisé Et puis je l'ai refait au moment des élections régionales Puisque nous dans nos géants On a décidé de ne pas participer aux élections départementales Étant donné qu'on n'ait pas participé A cette espèce de féodalisme local etc Donc pour les élections régionales J'avais pris un bled au hasard Au sud de la Gironde là-bas Et j'avais mis des affiches Où il y avait Poutou etc Et j'avais fait des spéciales Pour le bled en disant à tel endroit etc Parce qu'il va vous arriver Mais c'est le seul bled Où Florence Guettet et Poutou Ont talonné Le candidat En tête Il vous a calmé Il vous a calmé Le collègue Moi Je Non mais Pas de pression Moi je pense que ce qui est Un peu Difficile dans le fait de tracter C'est d'arriver dans des endroits Où les gens ne sont pas là pour ça Et on touche pas les préoccupations Qu'ils ont au moment où ils sont là Donc c'est l'idée aussi D'aller vers les gens Et d'essayer de les écouter Sur les choses qui les préoccupent Et après d'amener des solutions Mais le tract distribué comme ça Sur un marché Nous on l'a fait beaucoup Sur le bassin d'Arcachon Et c'est un milieu hostile Non mais Oui c'est vrai C'est difficile C'est pour ça qu'on est un gros OGA hyper uni Mais C'est vrai que D'arriver comme ça On l'a testé aussi D'une autre manière En allant Sur les collèges Par exemple Pour parler des collèges Là ça marchait mieux Que de distribuer un tract Général A des gens qui Étaient venus Acheter leurs carottes Et voilà Ils n'avaient pas envie D'entendre parler de ça Avec un tract On l'a ciblé On l'a ciblé Voilà Donc Finalement Vous êtes d'accord avec nous Puisque C'est effectivement Puisque finalement C'est exactement comme ça Effectivement Que je vois la situation Pour tracter Et pour afficher Moi personnellement Ça fait quand même Quelques années Que je tracte Sur La commune de Gradignan Et dans mon quartier Et dans mon quartier Je commence à être connu Parce que je passe régulièrement Pour tracter Et je passe Finalement tu fais du porte-à-porte Tu vois C'est presque du porte-à-porte Attends Attends Mais attends 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 Je passe le dimanche après-midi Et dans mon quartier Parce que c'est un malarctique C'est les malarctiques On est pas d'accord Et dans mon quartier Et dans mon quartier Les gens Ils sortent dehors Ils sont dehors Le dimanche après-midi Ils sont dehors Donc effectivement C'est une question de situation Et donc On y va Et là Ils me disent D'abord On veut pas de publicité Je leur dis Mais c'est pas de la publicité C'est de l'information citoyenne Et là On peut commencer Et on discute Et des fois Ils me racontent leur vie aussi Alors bon Et là Si on commence à écouter les gens A discuter avec eux C'est intéressant Parce que c'est ça aussi Qui est intéressant Les gens leur racontent leur vie Ils disent Leurs difficultés aussi des fois Et c'est ça qui est intéressant On est visible On est là On discute Et après on peut raccrocher Avec des solutions Et tout ça On peut commencer à introduire Un peu d'idées politiques Ensuite En ce qui concerne la... Je vais finir Non non Je termine Je termine L'affichage C'est la même chose L'affichage Il faut coller deux jours A la vue de tout le monde Par exemple Le samedi matin Quand les gens font les courses Oui voilà Et les gens Effectivement Quand ils passent Ils regardent Ils disent Qu'est-ce qu'il fait Et là on peut entamer la discussion Et je pense Que effectivement L'affichage Et le tractage Il faut effectivement Le faire dans des conditions Maintenant les marchés Effectivement L'intéressant C'est d'être visible Allez encore Une ou deux de chaque côté Je voudrais donner une précision Par rapport au collage Autant je suis d'accord Avec le camarade Ça dépend du lieu Une petite commune Sans habitant Je pense que l'affichage Est important Moi je colle Sur Mérignac J'ai pas fini de coller Avec les camarades Qu'on est déjà recouvert Et on a essayé Toutes les heures De deux heures du matin En période électorale C'est encore pire Qu'en période autre Parce que c'est les spectacles Qui nous recouvrent Et qui passent À longueur de journée Alors voilà pour le collage Donc je pense Effectivement Selon le lieu Petite commune Grosse commune Où il y a Tous les partis Des équipes Au bout de deux heures C'est recouvert Oui mais c'est C'est pas vu C'est pas vu Par l'ensemble des citoyens Et après Le tractage Alors je rejoins Un autre camarade Là effectivement À la dernière réunion On a dit Que peut-être Que les marchés Et tout ça Les gens en avaient marre Et qu'il fallait cibler Des endroits Où les gens Sont plus réceptifs Quand il y a des vies de greniers Où ils sont plus détendus Les sorties de trams C'est pareil Quand ils ont envie De rentrer chez eux Le tract C'est tout juste S'ils les jettent pas À mesure qu'on leur donne Donc effectivement Il faut adapter Selon les situations Bravo Moi j'ai pratiqué Un peu le porte-à-porte Donc je suis convaincu De l'efficacité Je trouve ça un format Qui est vraiment Très intéressant Mais j'ai pas compris La question Alors j'ai pas compris La question Comme une opposition Enfin un choix exclusif Entre porte-à-porte Ou tract et affichage Les deux sont complémentaires Et ce qui a été dit Je trouve très intéressant Dans les dernières interventions C'est qu'il y a une notion De contexte Effectivement Quand les gens sont marchés On voit déjà Si ils sont pressés ou pas A quel stand ils sont Il y a plein d'endroits Plus ou moins stratégiques Pour se placer Le porte-à-porte c'est pareil Il y a des horaires Qui sont plus stratégiques Que d'autres Des quartiers etc Donc voilà Je pense qu'il y aura La place pour les deux Du type de démarche Alors j'aimerais Simplement rappeler Les chiffres Que nous ont donné Mandana et Garance Tout à l'heure Elles ont dit Que pour 1000 tracts Distribués Seule une personne Était convaincue Donc est-ce que nous Ne gagnerons pas A aller vers l'autre A leur parler A essayer de les convaincre Avec des mots Avec des gestes Pas forcément des tracts Parce que les gens Ne vont pas lire le tract En fait Les gens ne lisent pas Ne lisent plus Donc il faut aller vers l'autre Il faut les convaincre C'est comme ça Qu'on va gagner Bravo Je pense que Les interventions Sont hyper vraiment Hyper intéressantes Je rejoins Il faut réfléchir Sur le contexte Effectivement Ce qu'on y met Dans le tract Il faut que ça s'adresse Directement aux gens Il faut qu'ils soient Prêts à l'entendre C'est ce que disait Christelle tout à l'heure On va parler D'un sujet précis Et ces gens là On voit qu'ils sont là Pour ça L'affichage Comme une autre Mais quand même Moi je reprends L'argument d'abord Du prétexte Le tract Ça permet aussi Pour les gens timides D'aller vers l'autre Et de lui donner Quelque chose En échange de la parole Mais moi je ne milite pas Depuis longtemps Et le collage Ça a été pour moi Une façon de rentrer Dans le groupe De façon très ludique Un peu ce côté Guerrier Le soir On prépare la colle On est ensemble On boit un coup derrière Et la préparation Des tracts Et des affiches Faire des affiches Aussi à la main Au feutre On y met des slogans Qu'on a construits Nous-mêmes Et pour les construire Ces slogans On a bossé Et ça nous a fait Grandir aussi Voilà C'est ça que je retiendrai Dans le tractage Et le collage plutôt Moi au niveau du tractage Il y a un petit problème C'est qu'on veut Un programme écologique Et on donne du papier Et ça Ça nous renvoie A la figure Par tout le monde C'est tout simple C'est tout simple Merci Concernant le tractage Et l'affichage En fait Moi je rejoins Le Le Grand terme L'affirmation Qui dit C'est efficace Au bon moment Au bon endroit Avec le bon message Et c'est toute la difficulté D'une campagne d'affichage Et d'une campagne de tractage Et en fait De n'importe quelle campagne Imprimée C'est que D'un côté On aimerait Créer le maximum de support Le plus Comment dire Le plus personnalisé A l'endroit Où on a envie De le diffuser Et de l'autre côté On n'a pas d'argent Pour imprimer Pour le faire faire Et en fait C'est ça qui crée Ce côté De Ah bah ma campagne De tractage A la fin Elle n'est pas forcément Ultra pertinente Parce que quand j'arrive Sur le terrain En fait Mon tract Il ne correspond pas Aux attentes De la personne A qui je vais distribuer Le tract Là par exemple J'ai fait une erreur De commande J'ai pris 3000 Tracts Génération insoumise J'habite dans un village Il n'y a pas Des jeunes partout Ça va être un peu compliqué De distribuer Mes tracts Génération insoumise Si vous voulez passer A île Saint-Georges Je vous les donne Il n'y a pas de soucis Mais du coup Voilà en fait Je pense que c'est efficace Et c'est pour ça Que je reste là Après Comme disait Alain Il faut que Enfin Si son expérience A montré à plusieurs reprises Qu'avec un message Qui est local Qui touche les gens du coin Avec une période d'affichage Enfin dans un temps donné Ça atteint du monde C'est pas nul C'est juste Il nous faut les bons supports Au début Et ensuite trouver La bonne période Pour le faire Parce qu'effectivement On a entendu Je finis là dessus Je sais plus Qui parlait de Oui le soir à 5h Ils n'ont pas envie De récupérer leur tract En sortant du tram C'est vrai Et peut-être qu'il faut Trouver un autre moment Pour les gens de la ville Où ils sont prêts A accepter des trades Ou alors peut-être Que le tractage Pour la ville C'est pas une bonne solution Alors il faut Enfin moi je fais De la part des choses Il y a le tractage C'est-à-dire dans la boîte aux lettres Et ensuite la rencontre Parce que je pense que Quand on donne un tract On rencontre les gens Et je pense que c'est là Que c'est important Parce que je suis sûr Qu'ici Personne n'est venu A la France Insoumise Grâce à un tract Qu'il a trouvé dans sa boîte aux lettres Enfin Ah c'est elle seule Mais par contre Tout le monde est venu Par le contact De quelqu'un D'une rencontre Voilà Et c'est là Ben oui C'est bien pour ça Que le tract Donné comme ça Je pense que c'est Complètement inefficace Par contre effectivement Aller à l'encontre des gens Effectivement C'est important Mais L'affichage C'est pour ça Tout à l'heure J'étais au milieu L'affichage c'est important Parce qu'effectivement Comme le disait Je sais plus qui tout à l'heure Ça montre une présence Sur le terrain Et c'est pas pour rien Que entre guillemets Tous nos concurrents Le font régulièrement C'est pas pour En fait Si on regarde Si on était Si les pourcentages de votes Étaient proportionnels Aux affichages C'est sûr que l'UPR Serait déjà président Depuis trois mandats Mais Ça montre quand même Que ben oui Ils sont sur le terrain On dit Il y a du monde Il y a des militants Il y a des gens qui sont là Mais je pense que Le contact humain Est quand même Plus important Que le petit tract Dans la boîte aux lettres Voilà C'est nécessaire Et puis Allez une toute dernière Au point du contact Ça ne vous dit pas Moi C'est plutôt une question Que je me pose Étant donné que Les panneaux d'expression C'est la loi De libre expression Pourquoi le maire de Mérignac Alors qu'il y avait Je ne sais pas combien 24 Combien y en a De panneaux Il y en a À un moment donné Il a fait supprimer Au stade du Bure Où il vient Deux ou trois mille personnes Or il s'avère Oui oui Tous les week-ends Il vient deux ou trois mille personnes Au stade du Bure Entre les petits et les grands Aux écoles d'Arlac Supprimer le panneau Ils nous ont foutu Un petit truc Dans un petit coin Qui c'est qui collait C'était le PC L'hôte ouvrière Politique Après moi J'ai eu l'idée De mettre des filles Pas autre chose Que des filles En haut Sur le Hors panneau Alors Ils sont allés Jusqu'à payer Des employés De la mairie de Mérignac Pour effacer les filles Il n'y en a plus aucun Maintenant Je suis parti A Mariana Bon C'est mon truc Mais ils sont allés Aussi jusqu'à couper Ils ont employé Des employés municipaux La partie Sur certains panneaux Ils ont coupé La partie Parce que ça fait Que quand vous mettez Une affiche Ils passent Bon moi je parle De la campagne Qui vient de se produire Ils ont des pros Qui viennent Et qui reflèrent Et après Un dernier truc J'ai toujours entendu dire La liberté d'expression Est née sur les murs Et trois Un dernier truc C'est que Mon vélo Quand je vais coller La journée Il y a des drapeaux Des armes Un machin Et je rencontre Toujours quelqu'un Un petit vieux Une petite vieille Une jeune dame Et on discute Un peu Et voilà Après alors Un autre truc Je veux dire Un dernier truc Quand je prends le trac Là Comment ça se fait Qu'il y a Alors qu'on passe pas Dans les médias Ou très peu Il y a 9 Français sur 10 Qui sont pour le SMIC L'emploi Interdire le glyphosate 6 Français sur 10 Pour la 6ème République Les 4 jours Etc 8 Français sur 10 Pour les FF Les frais bancaires Les crise des profiteurs Etc L'eau Les polluants C'est nous C'est nous Qui ont fait avancer Cette idée Un peu Les communistes Certainement Et puis quelques verges Certainement Et il y a quand même Quelque chose qui se passe Alors que les jeunes disent Ne pas regarder la télé Souvent Ils te disent les jeunes Moi la télé Je ne regarde pas Alors ils sont sur les réseaux Ok Non on s'arrête là On s'arrête là Merci beaucoup A tout le monde Pour ce débat mouvant Et ben non On s'arrête là C'est un peu frouvant Pour la suite Donc évidemment C'était une affirmation Evidemment c'était une affirmation Qui était limite malhonnête On va dire ça L'idée c'est pas du tout D'opposer Les manières de faire ensemble C'était plutôt Qu'on commence à voir ce débat Petit sondage pour continuer Ne partez pas C'est pas fini Petit sondage pour continuer Qui du coup Parmi nous A déjà fait Du porte-à-porte De manière un peu Régulière Qui est déjà un peu Expérimenté dans le porte-à-porte Non 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 C'est pas un truc Non c'est juste Pour qu'on ait une idée Déjà entre nous De savoir un peu Qui a déjà fait ou pas Sonner Aller chez quelqu'un Aller dans les étages Aller dans les immeubles Ok donc On n'est pas loin De la moitié Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada